Une fois transféré sur le DS de Cricut, voilà à quoi va ressembler notre fichier, notre modèle. Donc nous aurons deux groupes distincts, le groupe qui va devoir subir l'orénage et le groupe qui est avec la perforation. Nous allons mettre celui-là de côté et je vous montrerai plus tard ce qu'on va pouvoir en faire. Donc pour cet élément là, nous avons les deux parties, donc la partie basse et la partie haute. Il va falloir donc appliquer l'orénage sur les éléments qui apparaissent ici en noir. En regardant de plus près, vous voyez ici qu'il y a plusieurs couches. Effectivement, comme on a fait les groupes au niveau de Linkscape, on a un groupe qui concerne l'orénage du haut, on a la boîte du haut ou le couvercle. Par la suite, nous avons ici le rainage du bas et la boîte du bas. Donc là, c'est très simple, il suffit juste de sélectionner le groupe concerné par le rainage, de venir à opération et d'appliquer le score, le rainage. Et là, vous avez automatiquement, on a le score et au niveau des couches, c'est devenu score au lieu de découpe de base. Même chose pour la partie basse, on sélectionne le groupe. Vous voyez vraiment là que juste les éléments qui doivent subir le rainage ont été sélectionnés. En plus, ils apparaissent en noir, donc alors que quand vous sélectionnez la base, vous voyez que c'est en rose. Même opération alors, score et voilà. Donc actuellement, pour cet élément-là, on a fini le score. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est qu'il va falloir attacher ce score à chaque élément. Sinon, la machine ne va pas les reconnaître. Elle va faire le score, elle va nous donner au fait au moment de la production de la découpe, elle va nous créer un autre tapis où il n'y a que les scores. Donc là, on doit faire attacher. Pour ce faire, on doit détacher déjà ces deux éléments les uns des autres. Sinon, ça va se mélanger. On vient ici, une fois qu'on a sélectionné, on clique sur dégrouper. Ensuite, on sélectionne chaque élément à part et on attache. Ensuite, on attache. Voilà, donc ce dossier-là ou ce fichier-là, ce modèle-là par exemple, il est prêt à être découpé. Il suffit juste de l'envoyer sur le DS. Donc je vais masquer celui-là pour que vous puissiez voir à quoi ça va ressembler sur les tapis. Donc voilà. Donc, la machine a reconnu l'élément, la partie basse et la partie haute. Et là, nous n'avons qu'à insérer, on va dire, l'élément ou l'outil de réunage qu'on a, ou bien le stylet, ou bien la roue simple, ou bien la roue double. C'est-à-dire, si vous utilisez un papier assez lourd, je pense qu'il est préférable d'utiliser la roue double. Par contre, moi, des fois, quand je n'ai pas la roue de réunage actuellement, je viens juste de l'apprendre, je ne l'ai pas encore essayé. Je n'utilise que le stylet de réunage. Avec ce stylet-là, ce que je fais, c'est que je lance la création. Donc, la création du modèle commence toujours par le réunage. Donc, je lance l'opération. La machine fait le réunage. Ensuite, elle fait la découpe. Ensuite, quand c'est fini, elle me signifie de décharger le tapis. Moi, je ne fais pas cela. Je réappuie sur le bouton pour relancer l'opération. Et ça me relance le réunage. Une fois le réunage est fini, j'appuie sur pause pour arrêter l'opération. Après, j'éjecte le tapis de la machine. Et là, j'ai pu faire le réunage deux fois pour avoir, on va dire, une meilleure tenue quand j'ai un papier un peu plus lourd que d'habitude. Donc, un peu plus lourd, c'est voir au-delà des 200 grammes, 250 grammes. Donc, à partir de là, ça devient un peu compliqué. Mais au-delà de 250, je n'ai jamais essayé. Mais donc, dans cette limite-là, j'arrive à faire le score. Je fais le score deux fois, en fait. Je fais le score deux fois et j'arrive à avoir un bon résultat. J'arrive à faire la pliure. Donc, on va revenir au design space, à la toile. Maintenant, nous pouvons masquer cet élément. Ce que je vais faire, ce que je vais démasquer l'autre. Ce que je vais faire, ce que je vais grouper les deux, au fait. Comme ça, je n'ai pas les pertes. Je vais les garder. Donc, je fais grouper. Ensuite, je vais les cacher et je vais les envoyer en arrière. Là, vous voyez les nouveaux éléments qui sont apparus au niveau du design space. Donc, c'est juste hier, j'ai vu que j'ai eu la mise à jour 7.12.156. Donc, maintenant, il y a les shortcuts, les raccourcis du clavier sur le site de Cricut. Vous pouvez les télécharger et les avoir à côté. Je pense, au fur et à mesure, vous apprendrez à les utiliser. Donc, on envoie en arrière ce modèle-là, histoire qu'il nous embête plus. On ne va plus l'utiliser. Et là, je désélectionne et j'ai mon autre modèle. Donc là, comme vous le voyez, c'est le modèle avec les perforations qui est en deux parties. Ce modèle-là, en principe, il n'a pas besoin d'être retravaillé. On aurait pu l'envoyer automatiquement en découpe, sauf que la partie haute, ici, je l'ai laissée exprès comme ça pour vous montrer une petite opération. Donc là, au fait, c'est des petits éléments. Donc, je vais dégrouper pour qu'on puisse voir mieux que ça. Là, on peut faire dès maintenant attaché. Voilà, on a attaché les petites perforations. On va mettre ça en bas. Celui-là, je ne veux pas trop le bouger pour ne pas perdre les éléments parce que celui-là, quand vous allez sélectionner comme ça, vous allez voir que là, il y a les traits de perforations et en bas, il y a les petits éléments. C'est que nous, on n'a pas groupé, on n'a pas soudé. On a gardé ça comme ça et ça fait plusieurs petits éléments. Donc, il faut vraiment éviter de le bouger une fois que vous avez dégroupé parce que sinon, on va dire que ça va devenir des petits morceaux et ça va être compliqué de les rassembler. Maintenant, nous allons appliquer un motif et changer la couleur de ces boîtes-là pour avoir une meilleure harmonie. Tout d'abord, donc si vous le voyez bien, quand on clique déjà, il nous signale la présence des perforations. Donc, pour qu'elle ne nous embête plus, on va les cacher comme ça. Voilà. Et là, à chaque fois que vous cliquez, vous allez constater que bien sûr, nous avons un ensemble de rectangles. Ce n'est pas un élément complet. Pour ma part, je souhaite appliquer un motif à ces deux éléments. Donc, ça va être celui-là. J'appuie sur chiffre et celui-là. Je vais venir ici les convertir en print and cut et je vais appliquer mon motif que j'aurais recherché dans ma bibliothèque des motifs. Je descends celui-là. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais modifier certains éléments. Donc, celui-là, je vais mettre dans un ton un peu plus clair. J'appuie sur avancée. Et là, ici, je peux toujours modifier. C'est bon. Celui-là aussi, je vais le mettre dans cette couleur-là. Ensuite, là, je vais mettre de l'orange. Voilà. Donc, là, là, là. Et là, je vais mettre du rose. Donc, maintenant, ce qui reste, c'est très simple. Les autres éléments, je peux aller à synchroniser. Je sais ce qui reste en bleu, je veux le mettre en orange. Je tire. Et voilà, c'est hyper simple. Et aussi, ce qui reste dans le rose un peu plus sombre. Et là, c'est bon. J'ai pu faire ma petite modification. Maintenant, je vais sélectionner la totalité pour tout mettre en print and cut. Voilà. Imprimer, découper. Là, c'est bon. C'est en imprimer, découper. Et je peux venir ouvrir le petit oeil pour avoir mes perforations. Donc, vu comme ça, on se dit OK, c'est bon. On a fini. C'est parfait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si vous le voyez bien, c'est un ensemble de petits carrés. Si vous lancez l'impression comme ça, vous aurez plusieurs petits rectangles. Ce ne sera que des rectangles qui vont être découpés séparément. Et ce n'est pas l'objectif. Ce qu'il faut faire, c'est déjà créer un fond qui va être aplati. Et on va aplatir cet élément dessus. Donc, on va créer une forme. On va créer un carré. Et on va le redimensionner dans les mêmes dimensions que notre élément. On sélectionne l'élément. On prend en note les dimensions de cet élément. 23, 329, 700, 356. Donc, pour modifier les dimensions, on ouvre le petit cadenas. Et on applique les nouvelles dimensions. On appuie sur tabulation pour aller de l'autre côté. 7,356. Et hop. Maintenant, nous avons un rectangle qui est des mêmes dimensions que celui-là. Aussi, ce qu'il faut faire, c'est le positionner vraiment pile poil dessus. On peut le faire comme ça, mais on n'est pas vraiment sûr d'être bon. Vraiment, vraiment, de ne pas dépasser ou quoi que ce soit. Moi, ce que je fais, c'est que j'identifie la localisation de cet élément sur la toile. C'est comme les positions GPS, en fait. Donc, c'est comme si on allait chercher les positions GPS de cet élément sur la toile. On vient ici, on met plus. Donc, là, c'est sa localisation. 5,7 et 4,12. Et cette localisation, on va l'appliquer à ce rectangle blanc. On peut le faire doucement. 5. Je ne sais pas pourquoi ça me fait. Je ne sais pas si à vous aussi ça vous fait ça. À chaque fois que je vais le faire, ça disparaît. Et après, je dois juste reprendre. Très étrange. Donc, je fais tabulation, 4,12 et je fais entrée. Là, je suis sûre à 1000% que mon rectangle est bien au bon endroit. Donc, là, je vais devoir le reculer en tant que couche. Donc, je vais l'envoyer en arrière. Donc, je l'ai envoyé en arrière et c'est bon. Là, je vais couvrir le petit œil pour ne plus avoir les perforations en vue. Maintenant, je sélectionne la totalité et je fais aplatir. Là, maintenant, je suis sûre que le design space a compris et que je veux qu'il m'imprime ce rectangle-là tant que tel et non pas des petits rectangles. Ensuite, je peux venir décocher ça et le mettre en avant. Et voilà, j'ai fini mon travail. Je vais bien sûr attacher. Donc, là, j'ai vraiment véritablement fini de créer ces éléments-là. On va les envoyer à la création pour que vous voyez. Donc, je vais décocher même celui-là pour qu'on puisse voir. Là, je peux le bouger parce qu'il n'y a pas de souci, il est attaché, il n'y a rien qui va dépasser. Je fais créer. Et là, je vois bien que j'ai mon premier élément qui est en print and cut et mon deuxième qui est en découpe de base. Donc, là, bien sûr, en print and cut, vous n'allez plus voir les perforations parce qu'en fait, on ne fait qu'imprimer le motif. Et après, on va devoir le remettre dans la machine pour qu'elle découpe tout ce contour-là et pour que la machine aussi fasse les perforations. Mais si vous regardez de plus près, vous voyez bien qu'il y a comme des petits tirés blancs. Donc, c'est la reproduction, on va dire, de la perforation. Et on peut retourner. Et là, vous pouvez enregistrer l'élément. Je vais changer la couleur de celui-là. Voilà, comme ça, c'est plus uniforme. Donc, je vous invite après à m'envoyer les photos de votre travail. Ça sera très sympa de pouvoir voir ce que s'acune a pu inventer et a pu créer. Malheureusement, notre tutoriel touche à sa fin. J'ai eu un grand plaisir à pouvoir vous le présenter. Maintenant, à votre tour, vous pouvez aussi faire vos propres modèles. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus de précisions, n'hésitez pas. Laissez-moi des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi me contacter via mes réseaux sociaux. Les détails sont mentionnés plus bas dans le descriptif de la vidéo. Je vous ai également mis dans le lien, donc dans le descriptif avec le descriptif. Je vous ai mis le lien vers Pinterest si vous voulez télécharger l'image du modèle sur lequel on vient de travailler. Pardon. Donc, sur ce, je vais vous dire à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir les cripteuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada